Alors les bactéries, évidemment, ce sont comme le reste, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas spontanément. Il n'y a pas de génération spontanée de bactéries, donc elles sont importées. Et on sait maintenant, depuis la confirmation de l'Institut Pasteur, dont je rappelle qu'elle est intervenue hier seulement, qu'il s'agit d'une bactérie de l'environnement, c'est-à-dire dans le sol, dans l'air, dans l'eau, et qu'elle s'est retrouvée dans un milieu qui est stérile, qui est celui de l'administration d'un produit. Une bactérie inconnue, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, je vais revenir là-dessus. Et donc, elle n'avait pas à être là. Et sa dangerosité ne vient pas de son caractère environnemental, puisque nous vivons avec autour de nous des bactéries environnementales. Dans cette pièce, il y en a des millions. Oui, le danger, c'est qu'elle a été diffusée en intraveineuse. Mais c'est qu'elle s'est trouvée dans un lieu où elle ne devait pas être, et en particulier administrée par voie intraveineuse directe, ce qui crée un choc endotoxinique tel que ça a été produit. La bactérie, vous posiez la question, Wendy, la bactérie, elle n'est pas connue aujourd'hui, c'est-à-dire que son espèce est identifiée, c'est ce qu'on appelle une entérobactérie. C'est sa caractérisation génétique, c'est-à-dire son identité personnelle, qui aujourd'hui ne l'était pas, dans des conditions similaires. Très bien.